Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog un weekly vlog sur cette semaine je le commence à vendredi puisque aujourd'hui j'urgis de mon de ma signature pour ma maison dans le nord près de lille du coup j'avais envie de vous emmener dans ma nouvelle vie cette nouvelle aventure qui m'attend j'ai peut-être enlevé la radio ça sera peut-être plus sympa donc ce vendredi direction action qui est juste ici hier j'ai fait aussi gifi et action là je reviens à action parce qu'en fait j'ai oublié plein de trucs dans ma liste j'ai essayé de les trouver aujourd'hui je vous ferai un hall je pense gifi action mais dans une prochaine vidéo parce que j'ai peur que ce blog sinon soit trop trop long puisque là mes aventures ça va être assez simple ça va être découvert de mon room tour enfin de mon tour de ma maison tour je vais vous faire un peu découvrir tout ça vous emmener avec moi lors de ce week-end déménagement puisque vous avez suivi logiquement mes aventures déménagement donc là ça va être les aventures emménagement voilà ma nouvelle vie dans le nord donc j'espère que ça vous plaira comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez des weekly vlogs un peu plus réguliers ce que je fais un peu quand j'en vis mais si vous en voulez des plus réguliers pourquoi pas avoir n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un pouce en l'air comme d'habitude et maintenant direction on voit même pas l'enseigne direction action pourquoi je réaction en fait j'ai oublié de vous dire en fait mes dernières petites choses que je dois acheter ce sont des trucs de scrap mais aussi du produit pour les lentilles puisque j'ai reçu de la marque attendez je vous montre des yeux des lentilles comme ça bleu avec ma ma correction pour les yeux et du coup eh bien je suis ravie donc je voulais les tester mais alors j'ai plus de produits à lentilles avant j'en avais pas mal en stock et toi la maison mais j'ai tout utilisé quand je mettais des lentilles et ils nous ont même mis dans le petit paquet bas les petits des petites boîtes comme ça pour pouvoir mettre notre produit à lentilles donc la action il paraît qu'il est bien celui d'action donc je vais aller le prendre et puis comme ça peut-être dans ce vlog je vais essayer de tester ces petites lentilles bleues pour que ça va voir ce que ça donne de la marque des yeux donc que j'avais reçu par la marque donc je vous mettrai sur le lien en barre d'infos ça vous intéresse je vous avoue que moi il ya quelques années j'avais fait ça j'ai adoré m'a commandé des lentilles de couleur et surtout des bleus parce qu'on va dire que voilà j'apprends bien voir les yeux bleus quand même qui ne veut pas les yeux bleus du coup bah voilà j'avais je me suis pas pourquoi pas retenter voir si ça me va bien ou pas si je suis ridicule avec on verra bon mon petit tour chez action est terminé mon coffre est rempli malheureusement comme d'habitude chez action je craque j'ai acheté aussi des petites choses pour vous pour faire une vidéo donc all back to school et un concours vous aurez ça très prochainement je pense et que j'aurais pu filmer et être posé on va dire sans vlogger et du coup direction la maison maintenant va préparer mon coffre pour ce soir commencer à remplir la maison on a la clé donc ça résonne un petit peu il est peut-être autour de 21 heures 22 heures on va faire un petit peu ce qu'on peut donc j'aimerais bien prendre dans la chambre mon fils sur chambre à voir si j'y arrive ce soir en tout cas je vais essayer de faire un petit mini room enfin tour comment on dit home tour donc bienvenue dans le salon on vient de manger qu'ils c'est oui parce que ben forcément on n'a rien à on n'a rien ramené le salon la cuisine qui va être totalement changé qui va être refaite à neuf le garage qui est là et voici ma future chambre et le top dans cette chambre c'est ce grand 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 dressing la future chambre de monsieur oran que nous allons rependre je voudrais enlever le vert là parce que je trouve ça pas très beau moi je suis pas fan de ce genre de couleurs est ce qui est bien dans ces chambres c'est qu'il ya des grands grands dressing aussi là la chambre de ma future poupette qui est plutôt de ma foi très joli je trouve pas besoin de faire de travaux particulier parce que elle est plutôt belle et encore une fois un grand dressing et la dernière chambre qui est qui va servir de bureau c'est simple elle est plus petite que les autres elle est en paix j'en dirais et encore une fois un superbe dressing hello aujourd'hui on est samedi je suis dans ma nouvelle maison donc hier soir vous m'avez laissé enfin je vous ai laissé dans l'appartement vide on a juste mis déjà un peu le canapé on a commencé à mettre quelques meubles aujourd'hui donc il est à peine 10 heures je voulais vous montrer mes petits les petits trouvailles chez jiffy et action dans cette vidéo vlog parce qu'en fait ce sont des trucs pour la maison donc je me dis que ça concernera la déco de maison et les petites choses que j'ai investi pour la maison c'est jiffy j'ai craqué pour quelques petites choses donc ça que jiffy j'ai tout d'abord pris à cet ensemble de 18 pièces de vaisselle donc c'est des petites assiettes donc à grandes assiettes petites assiettes et des sortes de bol il n'y a pas d'assiettes creuses parce que je vous avoue que moi je suis pas hyper fat des assiettes creuses et là je trouvais ça sympa bah ces bols un petit peu voilà de cette forme un peu carré c'est une couleur un peu gris taupe marronnée donc je trouve ça trop sympa et c'était pas très cher ces filles c'était autour de 25 euros je crois donc vraiment bon plan ensuite j'ai acheté des panières comme ça et des temps pour moi moi non 50% je crois elles sont passées à 8 euros lieu de 14 peut-être à moins 40% donc les trois paniers en 8 euros elles sont vraiment très bonne qualité très sympa et voilà pour décorer pour mettre des petites choses pour ça soit propre je vous montre rapidement le petit cadeau pour ma fille donc à 1 euro j'ai acheté un petit bijou comme ça tu vas pouvoir le mettre ma chérie hop allez j'ai nettoyé ta noix de peau ensuite toujours chez ici j'ai pris des petites panières comme ça c'était à 2 euros 50 chacune j'en ai vu une grise pour la chambre de mon fils qui sera dans les tons gris comme vous l'avez vu pour mettre vous savez les produits bas pour les fesses tout ça une rose pour la chambre de ma fille pour mettre peut-être ses produits cheveux des trucs comme ça et j'en ai déjà une comme ça qu'on m'avait offert dans un swap maîtresse je remettrai par ici du coup bah je me suis dit une deuxième ça pouvait être cool pour mettre sur ma coiffeuse ou dans mon bureau voilà c'était plutôt sympa avec les ananas donc de 50 chaque alors mon fils en ce moment il tombe amoureux de tous les nounours qu'il trouve dans les magasins forcément à Jiffy il est tombé amoureux de ce nounours comme c'est une veilleuse ourson je me suis dit pourquoi pas lui prendre elle était à 10 enfin il était à 10 euros je me suis dit voilà ça fait de la lumière la nuit ça pouvait lui plaire dans sa chambre à la fois il reste blanc il est beau et doux donc pourquoi pas 10 euros je suis pas pour ça un peu cher mais après faut tester à voir comment ça se passe qu'est ce qu'ils nous disent de beau rassurant et protecteur je m'illumine quand on me presse la pâte et change de couleur donc voilà qui fait les ours sont en ce moment et pour ma fille je lui ai pris son sac de rentrée des classes j'ai craqué pour son sac de rentrée elle va rentrer en petite section si vous me suivez un peu sur les réseaux et du coup bah voilà j'ai pris alors il y avait aussi sous forme de petit cartable qui était trop trop mignon mais je me suis dit que le côté sac à dos c'était quand même plus pratique pour même la vie de tous les jours quand on veut l'emmener en balade ou quelque chose comme ça au moins comme ça on met un change on met sa bouteille d'eau des choses comme ça voilà parce que ces petits jouets et même quand elle ira chez mamie ça servira donc j'ai pris ça il coûtait 7 euros 50 je crois un petit accessoire gadget j'ai acheté des cols boules j'en avais besoin ensuite chez action je vais vous montrer mes petites trouvailles pour la maison bon j'ai pris ce produit pour la salle de bain mais je ne sais pas pourquoi il a décidé de couler mais je ne sais pas par où donc je vais vite aller le ranger et j'ai pris le même pour la cuisine ah mais non c'est celui-là de la cuisine qui a coulé oh la 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 louse bon je vais nettoyer mon bazar je reprends alors les produits je les ai mis à nettoyer ça m'a sali quelques petites choses mais bon je vous les montrerai tout à l'heure j'ai pris ça pour ma nouvelle cuisine pense que j'en avais plus beaucoup et souvent on perd les couvercles et tout donc là j'ai pris le lot à 5 euros et c'est surtout ça que je voulais chez action pour mon nouveau frigo parce qu'on a investi dans un nouveau frigo donc j'ai pris cela en double et cela en double cela ne coûtait pas très cher en tournant 1,99€ c'est des portes canettes et cela 1,79€ donc pas très cher du tout et pratique pour ranger dans le frigo comme je vous l'ai dit dans mon vlog j'ai acheté du produit à lentilles pour tester mes lentilles et je me suis acheté un micro pour ma vidéo routine du matin en vacances donc je vous la remettrai là parce que je crois qu'elle sera déjà en ligne donc je me suis acheté un petit casque micro à 6 euros donc vraiment pas cher et ma foi pas trop mal mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour me dire ce que vous en pensez merci 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 Sous-titrage ST' 501 Salut salut, aujourd'hui donc on est lundi, donc hier j'ai pas eu le temps de trop filmer parce que c'était en mode rangement, en mode je commence à déballer une bonne partie des cartons, je vous montrerai peut-être tout à l'heure que vos enfants dormiront entre guillemets comment ça avance, comme ça vous aurez vu le avant et le après, là ma mission du jour, là je viens juste de recouvrir ma petite table basse avec le papier de chez Action pour faire un effet je peux vous montrer, ça a un effet un peu bois, c'est une table Ikea, vous voyez, je l'ai recouverte avec un papier pour faire un effet bois parce qu'elle était un peu abîmée, du coup ça lui donne une deuxième vie, c'est cool ensuite ma mission aussi c'est de ranger tout le bazar que j'ai mis là-dedans dans mon beau sac, la redoute que j'avais eu par la marque il y a quand même un an maintenant et j'avais mis tous mes petits papiers importants, toutes les choses que je voulais absolument avoir à portée de main pendant le déménagement et que ça disparaisse pas dans les cartons parce que, je sais pas si vous voyez là-bas il y a la table, il y en a toujours pas retrouvé les pieds de la table enfin pas les pieds, mais les vis qui permettent de fixer les pieds, donc pour l'instant on doit toujours pas la mettre en place et on n'arrive pas du tout à se rappeler où est-ce qu'on a mis ces certaines vis, on l'a mis dans un sachet et puis après, comme c'est les trucs qu'on a fait au dernier moment, ben voilà et je voulais vous montrer aussi mes petits achats que j'avais fait quand j'étais partie dans le sud de la France en vacances j'avais craqué un petit peu chez Cushmity avec ma copine Jennifer, donc déjà de la chaîne Jennifer Passion je vous remettrai sa chaîne dans mon info, elle m'avait offert ce lot de mélanges glacés Ice Blends de chez Cushmity donc comme elle et moi on a la théière spécialement pour faire les thés froids, ben du coup c'est trop cool dedans il y en a 5 différents, il y a le Aquafix, le Ice Pamplemousse, le Vérimante, le Fraise Givré et le Blue Ice et à chaque fois ils sont sympas, ils nous donnent le fruit associé par exemple, l'Ice Pamplemousse on vous propose de mettre de la grenade dedans, non du fruit de la passion pardon le Vérimante, on vous propose de mettre de l'ananas dedans si vous avez des fruits d'ananas, enfin des morceaux d'ananas donc ça c'est plutôt cool, merci Jennifer et puis avec elle en boutique, on a craqué pour 2 thés qui sont chauds ou froids mais on va mettre plus pour les faire froid le Aqua Exotica dont Jennifer est complètement folle et c'est vrai qu'il est vraiment très très bon c'est un mélange d'hibiscus et de pommes aromatisées, fruits exotiques donc très 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 bon d'ailleurs j'ai découvert chez Cushmity, alors moi j'avais 50 milliards de boîtes comme ça et j'ai découvert qu'en fait on pouvait les recharger, c'est un truc que personne ne m'a jamais dit dans les Cushmity donc bon, donc mes boîtes je les avais données maintenant je dois en avoir que quelques-unes donc c'est un peu con mais bon bref, et j'ai pris celui-ci en version grand parce que c'était une promo, on me le payait le prix du petit je crois que c'est 16 euros le petit ou 13 euros le petit je ne sais plus et le grand il est à 20 euros et du coup là on payait le prix du petit donc pour le Algotie, donc celui-ci c'est du thé vert Algue Mantes qui s'en ferait en fait la menthe, la menthe quoi mais pas la menthe froide, je ne sais pas comment vous dire, un peu la menthe eucalyptus donc j'aime beaucoup, bon j'ai entendu ma fille qui s'est réveillée donc j'allais la voir ah j'ai pas précisé mais pour la première fois chez Cushmity j'ai eu des échantillons aujourd'hui je me suis occupée de mes loulous, l'après-midi il y a le monsieur de la fibre chez Orange qui est venu installer la fibre dans ma salle à manger du coup hip 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 j'ai enfin de nouveau internet et je suis allée faire des courses chez Picard, chez Grandfray et chez Auchan qui sont les magasins les plus près de chez moi donc c'est trop cool et du coup je vais vous montrer un peu mon nouveau frigo, je suis trop contente alors c'est ce petit frigo là, je ne sais pas si vous verrez, un tout noir de la marque Essence je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas et je vous montre l'intérieur alors j'ai pas mal acheté des petites choses là il y a tout ce qui est fromage, donc c'est les bagues de chez Action là j'ai mis tout ce qui était un peu peau comme la confiture, le houmous, les choses comme ça là c'est tout ce qui est produit de beauté, oui oui il y a des produits de beauté au frigo, l'aloe vera, le masque de chez Lush les boissons, les yaourts et compotes les petits bagues de chez Action, on peut ranger les canettes donc moi en ce moment, je sais, avec la clive, je ne m'en bois pas de gazeux mais depuis que j'ai été enceinte d'Oran, je bois du Pepsi Max donc j'avoue que j'en bois quand même de temps en temps ça c'est mon mari qui adore, quelques petites bouteilles ici ça je vais le mettre là, ça sera mieux et ça j'adore, c'est des grands bagues comme ça là c'est tout ce qui est viande, là j'ai testé les petits produits comme ça, végétal c'est pas mal et le dernier, bac à légumes, comme fait tout le monde donc de la salade, des tomates, du melon enfin voilà, ma foi, il est plutôt pas mal oui ma chérie alors au niveau congèle, maintenant j'ai un plus grand congèle qu'avant parce qu'avant c'était une sorte de grand freezer on va dire voilà, avec des tiroirs je suis pas chienne donc chez Picard je vous ai fait un spoil de ces petites glaces là que j'ai testé chez Jennifer de la chaîne Jennifer Passion et voilà, je la trouve très très sympa escalope, glace pour ma fille, des toutes petites glaces ici j'ai acheté quoi ? des crêpes au fromage, des lasagnes aux légumes des nemes des pains au chocolat, ça c'est trop bon le dimanche faire des petits pains au chocolat des pastèches, des natas alors je vais tester ceux là, je sais pas s'ils sont bons des plats tout près, parce qu'il faut avouer que les plats Picard tout près sont vraiment pas mal quand on a vraiment la flemme là tout ce qui est légumes, carottes ça c'est quoi déjà ? des poivons, ça c'était pas Picard attends, des pommes noisettes et des friques de patate douze donc j'ai arrêté de tester tout ça coucou, on est mercredi aujourd'hui je suis retournée dans mon ancienne ville hier j'avais pas envie de filmer vraiment j'avais la flemme, je suis restée en pyjama toute la journée j'ai déballé mes cartons etc, je vous montrerai un peu l'évolution de l'appart demain sans problème là je suis retournée dans mon ancienne ville donc près de Paris parce que j'avais rendez-vous à la PMI pour mes enfants et puis je voulais récupérer des colis qui sont arrivés à mon ancienne adresse donc heureusement mon gardien est trop sympa il me les a gardés donc direction le rendez-vous médical et j'ai l'impression de briller alors aujourd'hui donc mon fils a eu son vaccin l'après-midi je suis partie chez mon papa mes loulous ont fait la sieste là-bas et à 16h je suis partie chez ma copine Nini des folies de Nini la chaîne des folies de Nini et Mélanie nous a rejoint donc de la jeune à la petite et des heures 17 et on a fait un petit goûter ensemble je suis partie de la chaise elle à 18h30 j'ai fait deux heures de route pour rentrer à la maison je viens juste d'arriver donc je vais découvrir avec moi mes deux petits colis qui m'ont l'air d'être des beautiful box du mois de juillet et de août mais peut-être je me trompe en tout cas les formats sont les mêmes donc je vais regarder et je vais vous montrer rapidement 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 le contenu alors j'ai bien eu la beautiful box de juillet et celle d'août celle de juillet en revanche je ne sais pas pourquoi je l'ai eu une deuxième fois puisque je l'ai déjà je vous remontre rapidement mais vraiment rapidement le contenu donc il y avait deux produits Byja dont une huile que j'ai utilisée pendant mes vacances et la bougie que j'ai utilisée aussi pendant mes vacances qui n'est pas folle folle honnêtement elle ne diffuse pas du tout l'odeur l'huile est pas mal du tout en revanche il y a une crème indice 50 que j'ai testée aussi pendant mes vacances mais qui n'est pas non plus folle puisqu'elle est vraiment comment vous dire elle protège tellement 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 que vous êtes blanche quoi donc mais pas blanche au cause de... enfin je veux dire ça la couleur blanche reste dans les pores de la peau donc j'ai pas été hyper fan et bah cette petite terre de soleil comme ça de chez couleur caramel donc ça ce que je vais faire c'est comme je l'ai eu en double je vais vous la proposer en concours bah dès maintenant et sur instagram déjà pour une petite chance en plus n'hésitez pas à me laisser un like ici et puis bah me laisser un petit commentaire en me parlant de où vous avez été en vacances quelque chose comme ça voilà comme ça je saurais que vous participez au concours et puis bah n'hésitez pas en plus en chanson, en deuxième chance allez sur mon instagram et puis dans la beautiful box du mois d'août bah on va découvrir ça tout de suite quel est son thème une routine pour être protégée des cheveux à la tête non des têtes jusqu'au pied oh là là j'ai trop de mal donc il a l'air d'avoir un produit capillaire un produit pour les pieds un produit pour le visage un produit pour le corps alors oula alors on a eu un produit mais qui a dû un produit totalement vide parce qu'il est tout vide il a dû couler mais c'est marrant parce qu'il n'y a rien qui bouillait je n'en sais rien du tout ce qui s'est passé donc c'est un un DIY visage soin douceur à l'extrait bio verveme ça avait l'air pas mal c'est dommage ah non c'est peut-être à nous de le fabriquer c'est peut-être pour ça qu'il est vide c'est à nous de le fabriquer oh là là mais la fille le boulet quoi ah oui je comprends maintenant ils nous ont mis voilà l'hydrola verveine l'huile végétale bio noix de coco et l'actif de jus d'aloe vera alors ça c'est trop trop une bonne idée ils ont même prévu au contenant mais c'est trop génial et ça sera donc soleil couchant un petit produit je pense pour un soin douceur bifasé pour hydrater sa peau après avoir été exposé donc ça c'est plutôt bien super idée alors là super idée voilà beautiful box ensuite on a eu une crème pour les cheveux soleil et mer ça j'adore ça c'est top moi j'adore les produits pour les cheveux vous le savez de la marque Aini skin care un lait corps d'été radiance alors comme ça il n'y a pas d'odeur mais je testerai ça j'adore les laits pour le corps il n'y a pas de problème et pour finir un produit pour les pieds donc de la marque chanvria alors si ça change de chanvre ah oui à base d'huile de chanvre 100% vierge alors j'ai peur de l'odeur vraiment j'ai peur de l'odeur parce que je ne suis pas hyper fan de l'odeur du chanvre mais bon on testera c'est vrai que là mes pieds ils en auraient bien besoin quand même parce que bon tout ça comme d'habitude bio certifié bio donc je suis ravie d'ailleurs ça c'est la marque Gijoli je ne connais pas du tout je vous mettrai si ça vous intéresse des codes promo et des codes des sites parce que souvent beautiful box met des codes promo dans leurs petites cartes mais ma foi encore une belle box avec un DIY et honnêtement ça c'est une très 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 bonne idée la pounet ce soir pendant qu'on n'était pas là il a fini la peinture de la chambre de Oran donc je pense que d'ici ce week-end l'odeur de la peinture sera partie et on va pouvoir installer sa petite chambre avec son tipeee tout et tout et tout j'ai hâte parce que c'est la seule pièce encore où je n'ai pas du tout investi et demain comme je vous ai dit je vous ferai un espèce de petit room tour pour vous montrer le reste des pièces comment ça a évolué si ça vous intéresse mais si vous êtes là jusqu'au bout ça devrait vous intéresser coucou on est jeudi aujourd'hui nos make-up oui nos make-up aujourd'hui j'ai déposé mes enfants chez ma belle maman parce que je voulais qu'elles me les gardent pendant que j'allais chercher 2-3 petits trucs chez Jifi et que je déballais des cartons parce qu'il faut le dire avec 2 enfants déballer des cartons c'est compliqué chez Jifi j'ai racheté le lot de vaisselle que j'avais acheté je vous remontre tout ça vous savez j'avais acheté tout un lot de vaisselle comme ça mais petite déception quand j'ai ouvert c'est que je me suis rendu compte c'était pas 6 assiettes 6 grandes assiettes 6 petites assiettes 6 bols en fait c'était que 4 donc je vous avoue que c'est assez rare quand on a des invités d'avoir que 2 invités des fois ça peut être 3 4 donc moi j'en voulais plus donc je suis partie racheter un lot d'assiettes pour en tout en avoir 8 comme ça je me dis que quand on a des invités on a assez d'assiettes pour tout le monde en tout cas d'assiettes identiques en plus de ça un des bols est tombé dans mon lavabo oups Karine a l'air partout un des bols est tombé dans mon lavabo mais il a fait pas une grosse chute mais du coup il s'est cassé en un morceau donc ça faut que je m'en débarrasse après c'est pas trop trop grave parce qu'on va dire c'était les assiettes les plus importants et ce qui était en fait le truc qui fait qu'il y avait moins d'assiettes c'est que dedans il y avait des tasses et c'était pas écrit en fait sur l'emballage enfin en tout cas j'ai pas fait attention donc effectivement il y a 4 assiettes 4 grandes assiettes 4 petites assiettes 4 tasses 4 bols mais j'aurais préféré plus d'assiettes et pas forcément les tasses mais bon voilà j'ai été racheter ça et j'ai racheté mais la couleur est vraiment magnifique en revanche j'ai acheté ça pour mon fils c'est un tableau magique vous savez des tapis magiques comme ça où on dessine avec de l'eau parce que ma fille elle en a déjà un d'ailleurs qui a appouté une blande à ma mère qui l'avait acheté je sais plus quelle occasion là il coûtait 7 euros donc il a l'air plus petit mais au moins comme ça ils arrêteront de se battre pour le stylo etc ils auront deux stylos donc chacun un et ma fille elle voulait un petit truc de ménage comme ça donc je lui ai pris la dernière fois elle voulait déjà me le prendre mais elle a choisi un ballon finalement donc là je lui ai pris je donnerai peut-être pas tout de suite je vais attendre avant de lui donner je vais pas trop trop les gâter non plus et je vais vous faire maintenant pour arrêter de filmer ma tête de déterré je vais vous faire un petit vice-fait room tour pourquoi j'ai envie de dire j'ai envie de vous faire un petit un petit tour de la maison pour vous montrer un peu comment ça a évolué donc dans le salon ça se présente comme ça vous voyez il y a encore des cartons il y a encore du bazar parce qu'on a pas assez de meuble ce meuble là il faut qu'il parte en vente parce que c'était notre ancien meuble télé mais on en a racheté un nouveau donc là ça va être le coin enfant là j'ai mis la table au fond mais je vais la mettre au milieu c'est parce que là il y a un trou je sais pas si vous verrez en dessous il y a un trou au niveau de l'électricité enfin il manque un cage donc j'aimerais bien que mes enfants n'y touchent pas donc pour l'instant j'ai mis comme ça et mon mari va acheter un nouveau cache on a toujours pas trouvé les vis de notre table notre canapé il est comme ceci vous l'aviez vu je crois et on a acheté donc un nouveau meuble télé chez Conforama ici vous m'avez vu installer quelques trucs donc il y a encore du bazar c'est normal ça fait à peine une semaine qu'on est là et puis j'ai pas encore eu le temps de tout bien ronger donc ça va être en cours dans ma chambre ça a un petit peu avancé on a un biais d'installer du lit là-bas j'ai mis ce meuble là en attendant en tant que table de nuit parce qu'il faut qu'on le rachète c'est surtout qu'on va bientôt changer de lit donc on va attendre un petit peu là j'ai installé ma coiffeuse mais c'est encore le bazar et il me reste tout ça encore à ranger là tous les cartons qui sont à côté les valises faut que je les range pour les mettre dans l'armoire et dans l'armoire ça c'est bien bien rempli aussi donc là faut que je mette les valises tout en haut la pièce qu'on va dire la mieux rangée dans cette maison c'est la chambre de ma fille qui a tous ses jouets sortis il manque juste un ou deux cartons de jouets avec ses poupées et tout ça je ne l'ai pas encore retrouvé bon les draps aussi sont au lavage donc dès qu'ils seront prêts son armoire elle est bien elle est bien remplie enfin voilà vous voyez à peu près l'esprit que j'ai voulu donner c'est bien la seule pièce qui est la mieux rangée on va dire pour l'instant au niveau du bureau en attendant que la chambre de mon fils soit prête on a mis ces meubles ici enfin il n'y a pas grand chose pour l'instant il n'y a que ça les autres sont dans le garage moi j'ai commencé à installer mon bureau mais je ne l'ai pas encore rempli je vais aller investir très très vite avec la colonne là on va mettre tout ce qui est papier scrap etc et ici donc ça ça va partir dans la chambre et ici on mettra plus tard un canapé lit pour ma famille quand ils viennent et celui-ci aussi il va aller dans la chambre de Horan donc ce matin pendant que mes enfants sont chez la belle-mère je vais m'attaquer au carton de la salle de bain parce que la salle de bain il me faut avouer qu'elle n'est pas hyper pratique ici il manque quelque chose pour pouvoir ranger le meuble là il n'est pas vraiment terrible du tout parce que moi je préfère les meubles à tiroirs pour pouvoir ranger et que ça soit caché là c'est des meubles que les enfants peuvent venir tréfouiller prendre ce qu'ils veulent donc ça m'agace donc je vais quand même ouvrir mes cartons de salle de bain et regarder ce que je peux mettre là en attendant de changer cette salle de bain mais je vous avoue que la salle de bain c'est un peu la déception parce que c'est des choses je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas des fois je vais perdre la boule mais voilà il faut vraiment la refaire en entier clairement il faut refaire il faut refaire donc bon c'est pas pour tout de suite parce que là on est en train on va refaire la cuisine donc on ne peut pas tout refaire non plus mais pourquoi pas et vous allez de l'autre côté donc les toilettes et des meubles de chez Ikea mais bon c'est pas assez pour ranger le bazar que j'ai donc il faut que je réfléchisse à une autre solution Hello on est quel jour ? on est vendredi si je ne me trompe pas non non j'ai reçu des colis aujourd'hui donc je vais vous montrer deux des colis il y en a un gros en fait c'est pour faire un try on vous savez genre ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu donc je vais vous faire ça dans une autre vidéo et il y a un peu de scrap et il y a deux petites choses en partenariat donc j'ai fait une commande de scrap sur le site My Crazy alors attendez que je ne me trompe pas hop là Crazy Little Craft donc je vous invite vraiment à les découvrir c'est une marque française made in France tout est fabriqué en France et du coup c'est Elise qui dirige cette petite entreprise et qui fait des tampons des collections aussi alors là il y a une collection qui arrive je ne dis rien mais je vais la commander c'est sûr en attendant j'ai commandé celle de l'été alors c'est pour mes albums de scrap et tout qui arrivent j'ai reçu déjà donc le premier alors c'est moi qui ai déballé comme une sagouin mais c'est tout un lot de feuilles de papier qui sont trop 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 jolies comme ça un peu style aquarelle des tâches aquarelles des motifs estivaux juste trop trop mignons donc je vous montre rapidement mais ils sont vraiment très très belles donc là c'était un lot de douze feuilles je crois et vraiment j'ai beaucoup adoré regarder cet effet pastèque mais sans avoir vraiment le dessin de la pastèque donc j'ai commandé ce lot de feuilles oh celui-là il est trop trop beau la nanas non mais il est magnifique bon je sais je vais me répéter mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce site internet tout made in France et puis avec des designs originaux que vous ne verrez pas ailleurs puisque voilà c'est Elise qui les crée donc c'est plutôt cool et ils sont vraiment très très beaux je trouve alors il y a certaines feuilles que j'aime moins mais il y en a que j'aime beaucoup beaucoup donc j'ai hâte de les utiliser dans des créas parce que maintenant que je vais me faire un beau bureau là je vais pouvoir me faire des belles créations du coup là il y a deux feuilles de Project Life et elles sont magnifiques elles sont magnifiques avec ça je me suis pris une petite planche comme ça avec des petits mots il y a écrit c'est les vacances plaisir, détente voilà c'est des petits mots à découper c'est une planche de 15 sur 15 et deux planches de tampons elles étaient vraiment trop trop belles donc bah tout ça j'ai commandé à cause de ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion qui avait craqué aussi sur ce site et du coup j'avoue que c'est pas mal là il y a les petites tongs qui sont trop belles l'appareil photo enfin voilà l'ananas encore une fois enfin voilà j'ai pas du tout de tampons comme ça en plus c'est du Man in France donc je vous avoue que j'avais envie de craquer et la prochaine collection je pense que vous en parlerez aussi puisque je pense craquer aussi très prochainement je l'ai pas dit mais j'ai eu un petit cadeau et c'est un petit tampon comme ça il y a écrit 100% crazy je trouve ça trop mignon alors là c'est le colis dedans je m'y attendais pas à ça donc je viens d'ouvrir je viens de recevoir deux produits de la marque It Cosmetics c'est la nouvelle marque en vogue en ce moment mais alors je pensais recevoir un produit mais en fait j'ai reçu deux produits plus le pinceau donc bah ma foi je suis agréablement surprise donc ça je vais vous le tester en vidéo c'est la fameuse CC+, une sorte de crème mais qui a vraiment un effet couvrant donc qui est plus on va dire un fond de teint mais à tester et du coup c'est un anti-âge aussi en même temps sérum hydratant enfin bon elle fait un peu tout et en plus c'est un SPF de 50 alors là je savais pas alors pourquoi j'en ai reçu deux ah oui j'ai reçu la teinte light et la teinte fair alors je ne sais pas pourquoi mais je crois que j'avais demandé la teinte light dans mes souvenirs parce que je me suis dit que ça ça allait me servir toute l'année surtout dès que j'allais être moins bronzée donc voilà comment se présente le packaging et je pense que le pinceau c'est pour l'appliquer le complexion perfection donc c'est pour l'appliquer plus facilement donc ça va être trop trop cool je suis trop trop ravie donc ça je vais vous faire une vidéo je pense crash tête revue avec pas mal de petits make-up nouveau make-up j'ai une petite commande à passer sur Sephora parce que il y a des petites choses qui me font envie donc je pense que je vous ferai une vidéo avec ce crash tête ce crash test là mais alors là je suis trop trop contente merci à It Cosmetics parce que là je ne m'attendais pas à voir tout ça et en plus j'ai le catalogue donc je vais pouvoir regarder un petit peu tout je sais qu'il y avait une poudre avec un je crois bien un blush un blush un highlight enfin à vérifier mais j'avais vu une poudre blush un truc comme ça qui me faisait de l'oeil quand j'avais regardé un petit peu les revues sur cette marque là alors j'ai hâte d'aller découvrir ça chez Nocibe puisque cette marque là n'est pas disponible chez Sephora mais chez Nocibe donc c'est bien c'est bien top et du coup je suis trop trop contente donc petit colis surprise parce que je vous avoue je ne m'attendais pas à autant de produits dedans j'attendais une bougie à My Jorling Condom mais je ne l'ai pas eu aujourd'hui donc peut-être j'aurai tout à l'heure s'il y a un autre colis tout à l'heure donc je vous la montrerai peut-être après en attendant ce vlog va toucher à sa fin j'espère que vous avez aimé me suivre un petit peu dans mon emménagement je vais prendre mes marques ici tout doucement et bien sûr si vous voulez d'autres vlogs comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire comme d'habitude j'ai bien su mon dernier colis donc cette petite bougie de la marque My Jorling Condom vous savez que c'est les bougies où il y a un petit bijou à l'intérieur cette fois-ci si je ne me trompe pas je crois que c'est un bracelet et du coup j'en suis hyper ravie l'odeur est divine c'est à la fleur de cerisier honnêtement c'est une odeur parfaite pour le printemps l'été parce que c'est vraiment le genre d'odeur qu'on aime faire brûler à la maison pendant cette période estivale je vous en parle à chaque fois dans mes vidéos mais c'est vrai qu'elles sont elles sont divines j'ai fait brûler déjà une je vous en ai déjà parlé dans une vidéo au vlog mais j'en ai déjà fait brûler une celle-ci je pense que je vais la faire brûler aussi parce que c'est vraiment les odeurs que j'ai envie de sentir en ce moment et elle est comme d'habitude packaging au top je vous remets un petit code promo par ici si vous avez envie de craquer sur le site et vous faire plaisir que ce soit pour l'automne qui arrive ou même pour l'hiver c'est vraiment je sais qu'il y en a ils ne sont pas fans de bougies l'été mais l'hiver c'est le top je pense passer commande d'ailleurs pour ma belle maman parce qu'elle adore les bougies et ce serait vraiment le genre de bougies qui lui plairait ce sont des bijoux de Swarovski à l'intérieur d'ailleurs je viens de voir que c'était écran en dessous que c'était bien un bracelet donc ça va être la première fois que je les reçois avec un bracelet parce que les deux les trois autres que j'ai déjà ce sont des boucles d'oreilles donc ça va être top j'ai déjà une paire de boucles d'oreilles qui sont divines d'ailleurs je pense que je vais les mettre bientôt parce qu'elles sont vraiment très belles elles étaient encore dans les cartons mais là j'ai commencé à tout sortir donc c'est parfait merci en tout cas d'avoir tenu jusqu'au bout de ce vlog je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite salut